Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Jene Kabila est une femme politique congolaise née le 4 juin 1971 à Ewabora, Sud Kivu. Fille de Laurent Désiré Kabila et sœur jumelle de Joseph Kabila, elle est députée de Kalémié depuis 2012. De son nom complet Jene Désiré Kabila Kiongou, elle naît le 4 juin 1971 à Ewabora, dans le territoire de Fizi, Sud Kivu. Fille de Sifa Mahania et de Laurent Désiré Kabila, elle est la sœur jumelle de Joseph Kabila, née quelques instants après elle. Son père, qui deviendra président du pays, est à l'époque un chef rebelle en difficulté. Pendant son enfance, Jene Kabila est choyée, voire, crainte, par son père, qui ne la punit jamais et l'appelle « maman ». Durant son enfance, elle est formée à l'usage des armes. Elle passe ensuite la plus grande partie de sa scolarité en Tanzanie, où elle effectue son service national. Elle fait ses études supérieures en Namibie, où elle obtient un doctorat en communication. Après avoir été élue députée en 2012, elle obtient également un master à distance de l'université de Georgetown. Elle fonde la fondation MZ Laurent Désiré Kabila, qu'elle préside, dédiée à gestion des affaires de la famille Kabila. Jene Kabila devient la copropriétaire du groupe médiatique Digital Congo, fondé en 2005 pour soutenir Joseph Kabila pendant l'élection présidentielle de 2006. Personnalité connue pour sa discrétion, Jene Kabila fait son entrée sur la scène politique en devenant députée de Kalémié en février 2012, contre l'avis de son frère. Durant cette législature, elle devient présidente du Comité des Sages, au sein de l'Assemblée Nationale. En 2015, le magazine Jeune Afrique rapporte qu'elle serait devenue, la personne la plus influente de l'entourage du président, depuis la mort en 2012 d'Augustin Katumba Mouank, ancien bras droit de Joseph Kabila. Réélu députée de Kalémié lors des élections législatives de 2018, elle rejoint le Front Commun pour le Congo, FCC, coalition de son frère Joseph Kabila, majoritaire à l'Assemblée Nationale et opposée au cash, la coalition du nouveau président Félix Tshisekedi. Elle est alors mise à la tête de la commission parlementaire, Défense et Sécurité, aux côtés de Crispin Atamatab, commission stratégique ayant accès à des dossiers confidentiels. Cette désignation, arrivant dans un contexte où la plupart des commissions stratégiques sont occupées par des pro Kabila, est critiquée par le mouvement lutte pour le changement, l'Utcha. En novembre 2022, lors d'une prise de parole au Parlement panafricain en Afrique du Sud, elle fait une sortie très remarquée en critiquant ouvertement le Rwanda et son soutien au M23. De même, face aux reproches de Kigali accusant la République démocratique du Congo de soutenir les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, elle déclare que « les FDLR ont tué beaucoup plus de Congolais que de Rwandais ». Le 3 avril 2016, dans le cadre de l'affaire des Panama Papers, il est révélé que Janet Kabila a engagé le cabinet Panamé un Mossack Fonseca pour créer une société appelée Keratsu Holding Limited, annuée le 19 juin 2001, quelques mois seulement après l'arrivée de son frère au pouvoir présidentiel. Selon des documents publiés, Janet Kabila était co-directrice de cette société, aux côtés de l'homme d'affaires congolais Kaloumé Niemboué Ferouzi, fils d'un proche allié de Laurent Désiré Kabila. Keratsu Holding Limited détient une participation de 19% dans Congolais et Wireless Network SPRL, qui à son tour détient une participation de 49% dans Vodacom Congo SPRL. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10bus.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéos, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10bus.com. Top10bus.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. Top10bus.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.